... Les intervenants de ce colloque ont choisi de faire figurer mon intervention dans ce premier panel intitulé « L'année où le monde a basculé, point d'interrogation ». Cette ponctuation me paraît particulièrement adaptée pour le sujet, puisque le printemps de Prague, pour reprendre l'expression célèbre de Michel Debré, semble n'avoir été qu'un accident de parcours de la détente. Si le printemps de Prague ne représente donc pas à priori une crise internationale de grande ampleur, il n'est aussi apparemment qu'un impact limité sur le bloc soviétique, lequel perdura encore 20 longues années. Enfin, l'héritage du printemps de Prague au sein de la société tchèque manque lui aussi de relief, comme le monde par exemple, le faible nombre de manifestations organisées à l'occasion des anniversaires de cet événement. Outre le fait qu'il est toujours compliqué de célébrer une capitulation et un échec, il faut aussi noter qu'un certain nombre d'hommes politiques tchèques, et je pense en particulier à Vatsav Klaus, l'ancien président de la République tchèque entre 2003 et 2013, ont fait de la dévaluation du printemps de Prague, leur spécialité, en réduisant le processus à une lutte entre factions communistes et en soulignant l'ineptie de vouloir réformer ou sauver le communisme par des réformes considérées comme cosmétiques et n'allant jamais dans le sens d'une véritable démocratisation. Alors, ces propos liminaires pourraient laisser penser que je vais céder ma place à des intervenants mieux placés pour vous montrer que le monde a basculé en 1968. Malgré tout, outre le fait que je me suis engagée à parler 20 minutes ou peut-être un peu plus, l'histoire du printemps de Prague ne doit pas s'arrêter à cette impression de marginalité. J'aimerais en effet vous montrer comment cette histoire n'est ni figée ni morte et comment elle s'est renouvelée au cours des dernières décennies. Et ce colloque se déroulant aux archives diplomatiques, j'ai fait le choix de présenter cette historiographie en mouvement en insistant sur deux points, la manière dont elle s'est renouvelée grâce à l'ouverture de nouveaux fonds d'archives et vous montrer aussi les efforts qui sont déployés depuis plus de 20 ans pour inscrire cette histoire du printemps de Prague dans une perspective internationale. Donc dans un premier temps, je montrerai comment le printemps de Prague ou l'histoire du printemps de Prague a été revisitée grâce à l'ouverture des archives tchèques et slovaques et puis dans un deuxième temps, je reviendrai sur cette inscription du printemps de Prague dans une histoire internationale et vous le verrez aussi transnationale. Alors premier point donc, le printemps de Prague, donc revisité à la lumière des nouvelles archives. Alors comme toutes les anciennes démocraties populaires, la Tchécoslovaquie puis les deux... Je suis troublée par ce mitraillage. Donc la Tchécoslovaquie puis les deux États qui lui ont succédé ont très largement ouvert leurs archives dès la chute des régimes communistes. Et cette documentation a permis dans un premier temps d'écrire une histoire au sommet du printemps de Prague en s'intéressant aux dirigeants et aux réformes mises en oeuvre et ce dans une triple direction. Tout d'abord, la dimension économique des réformes entreprises entre janvier et août 1968 a été mise en valeur, notamment autour de la figure d'Otachik, donc le ministre de l'économie, nommé en avril 1968 au moment où le parti communiste tchécoslovaque publie son programme d'action qui est la feuille de route du socialisme à visage humain. Après les timides réformes de 1965, Otachik va lancer plusieurs mesures qui devaient à terme dresser une sorte de troisième voie entre communisme et capitalisme. Et parmi ces mesures figurait la poursuite de l'allègement de la planification, la création en juin de conseils des travailleurs qui étaient une façon d'introduire une certaine forme d'autogestion au sein des entreprises nationales, ou encore l'autorisation d'une certaine dose de secteur privé. Le deuxième aspect des réformes, mise en valeur par l'ouverture de ces fonds d'archives, porte sur les aspects institutionnels et en particulier la mise en place d'une fédération tchécoslovaque. Au-delà de cette réforme liée à la fédéralisation de la Tchécoslovaquie, les historiens slovaques ont joué un rôle très important pour intégrer le printemps de Prague à leur propre histoire, en montrant notamment comment la dimension slovaque et aussi les acteurs slovaques ont joué un rôle important au cours de cette année 68, et ce qui fait que dorénavant, les historiens spécialistes de la question ne parlent plus de printemps de Prague, mais de printemps tchécoslovaque, et c'est donc l'expression que j'emploierai dorénavant. Le troisième aspect de cette histoire, donc au sommet du printemps de Prague, porte sur la personne d'Alexandre Dubček et en brise le mythe pour reprendre les termes de Oldrich Tuma, qui est le principal historien tchèque travaillant sur le printemps tchécoslovaque. En effet, l'ouverture des archives du Parti communiste tchèque, et en particulier des transcriptions, des discussions entre Dubček et Brezhnev, jette une lumière peu flatteuse sur le dirigeant tchécoslovaque, en révélant son manque de stratégie, ses hésitations, ses improvisations désinvoltes, je cite Tuma, et sa naïveté, lui qui ne prit conscience du danger qui pesait sur l'expérience tchécoslovaque, à la mi-juillet, lorsqu'il reçut la lettre dite de Varsovie, envoyée par les cinq du pacte de Varsovie, qui était l'URSS, la Pologne, la Bulgarie, la RDA et la Hongrie. Alors cependant, si cette histoire par le haut du printemps tchécoslovaque a un temps mobilisé les historiens, ils se sont éloignés au fur et à mesure des années de cette approche pour intégrer à leur analyse la société tchécoslovaque. Alors cette histoire sociale, et donc par le bas du printemps tchécoslovaque, a permis tout d'abord de déplacer le curseur chronologique vers le début des années 60, en montrant comment la révolution de palais du 5 janvier 1968, donc lorsque Antonine Novotny est remplacée par Alexandre Dubček comme secrétaire général du Parti communiste tchécoslovaque, ne fut pas un point de départ, mais plutôt un point d'arrivée d'un processus plus long qui s'ancre dans le début des années 60 et qui fait que la tchécoslovaquie participe à ce phénomène des long sixties comme on peut le retrouver dans d'autres pays abordés au cours de ce colloque. Alors cet élargissement de la focale chronologique est particulièrement visible dans le domaine culturel grâce à de multiples études qui ont porté sur la libéralisation culturelle que connaît la tchécoslovaquie à partir du début des années 60 et ses travaux historiques insistent notamment sur trois points. Le premier élément c'est le retour à la tradition tchèque donc à partir en gros de 1963 donc une forme de continuité historique qui se manifeste par exemple par le renouveau des revues qui ont toujours joué un rôle important dans l'histoire tchèque et ensuite dans l'histoire tchécoslovaque ou par les thèmes traités par les artistes tchécoslovaques les peintres renouant avec le surréalisme les écrivains avec l'humour et le sens du grotesque les photographes avec l'abstraction etc. Le deuxième point, mis en valeur dans ces travaux sur la libéralisation culturelle que connaît la tchécoslovaquie dans les années 60 c'est de montrer que cette effervescence culturelle n'est pas seulement tournée vers le passé mais qu'elle va aussi produire c'est une phase d'avant-garde et d'expérimentation en particulier dans le domaine de la peinture ou du théâtre et enfin, troisième caractéristique qui annonce la dimension transnationale sur laquelle je finirai ou je conclurai mon intervention cette culture tchèque des années 60 se nourrit des influences occidentales et plusieurs historiens évoquent à ce propos une volonté de rattraper le temps et une véritable boulimie de la part des élites tchécoslovaques pour la culture occidentale grâce à la publication de traductions l'organisation d'expositions de festivals internationaux et aussi la possibilité pour un certain nombre de tchécoslovaques d'aller voyager en Europe occidentale ou aux Etats-Unis et le meilleur exemple évidemment notamment si vous avez suivi que Miloš Forman est décédé il y a quelque temps c'est ce courant de la nouvelle vague tchécoslovaque incarné par Les amours d'une blonde par exemple de Miloš Forman tourné en 1965 par-delà les années 60 cette effervescence culturelle et sociale se cristallisa d'une manière exceptionnelle au cours de l'année 68 grâce à une mesure phare du socialisme à visage humain l'abolition de la censure donc levée dès la fin janvier et officiellement abolie en mars 1968 parallèlement Alexandre Dubček pour lequel évidemment il n'était pas envisageable de revenir sur le rôle dirigeant du parti communiste avait malgré tout un souci d'une participation accrue des citoyens au processus de décision par l'introduction d'un principe électif limité mais malgré tout au sein des instances communistes par la revalorisation du rôle de l'Assemblée nationale ou par la création de ces fameux conseils des travailleurs que j'ai déjà évoqués un vent de liberté grâce à l'abolition de la censure qui est finalement peut-être la principale mesure de ce printemps tchécoslovaque donc un vent de liberté va souffler sur les médias des médias qui jusqu'en 1968 étaient aux mains des communistes orthodoxes et il fut désormais possible de parler des procès staliniens de parler du passé démocratique tchécoslovaque de parler aussi des discriminations qu'avaient subies les Slovaques depuis le début de la création de la République le 1er juin Dubček critiqua les excès des médias tchécoslovaques mais sans aucun effet la société civile donc outre cette liberté que connurent les médias tchécoslovaques la société civile donc encouragée par Prague à s'intégrer au processus de décision politique commença elle aussi à s'organiser notamment en créant des cercles de discussion et d'action politique et les plus importants que vous connaissez peut-être fut le CAN donc le club des non-engagés qui regroupait des non-communistes favorables à leur représentation politique ou le club 231 qui était une organisation d'anciens prisonniers politiques qui se battait pour des campagnes de réhabilitation de grande ampleur et qui en juin 1968 comptait déjà 130 000 membres alors pour l'historien tchèque Uldrich Tuma que j'ai déjà cité cette organisation de la société civile pour lui relève d'une forme d'organisation proto-démocratique cette aspiration à la démocratisation y compris dans les rangs des élites communistes témoignait de la crise systémique du communisme et baléia la libéralisation contrôlée du régime voulue par Dubček et de ce fait elle représenta aux yeux des autres dirigeants du pacte ou du bloc soviétique un véritable danger cet ancrage populaire du printemps tchécoslovaque et ses formes de radicalité sont aussi très visibles dans l'échec relatif de l'invasion de la Tchécoslovaquie dans la nuit du 20 au 21 août 1968 donc l'opération Dunaï ou Danube les historiens ont sur ce point effectué un travail très important de réflexion en soulignant par exemple la piètre performance militaire des forces d'occupation qui se perdirent donc vous connaissez sûrement l'anecdote selon laquelle les tchécoslovaques avaient enlevé tous les panneaux de signalisation et donc les forces du pacte de Varsovie se perdirent assez rapidement certains bataillons manquèrent d'essence et surtout au fur et à mesure de l'occupation la démoralisation gagna ses troupes d'occupation les travaux soulignent aussi l'échec politique de l'intervention puisque les conservateurs tchécoslovaques discrédités ne sont pas parvenus à former un nouveau gouvernement et l'URSS qui avait complètement mésestimé le soutien populaire à Dubček et l'intense mobilisation de la société tchécoslovaque mis finalement 8 mois pour éteindre le printemps tchécoslovaque puisqu'il faut attendre avril 1969 pour que Alexandre Dubček soit remplacé par Gustav Goussac qui va ensuite lancer la normalisation donc ce biafra de l'esprit selon le mot d'Aragon alors cette histoire par le bas du printemps tchécoslovaque a donc permis d'une part de montrer que le processus ne s'était pas limité à des conflits entre factions ou entre élites mais avait concerné l'ensemble de la société et d'autre part et surtout cette histoire par le bas a établi qu'au-delà de la volonté réformiste des dirigeants le printemps tchécoslovaque nourri en son sein de véritables tendances révolutionnaires donc démocratiques en tout cas au regard des normes et des standards imposés par l'URSS et comme le grand historien Gordon Skilling l'avait pressenti dès 1976 on a donc affaire avec ce printemps tchécoslovaque à une révolution interrompue attachons-nous maintenant et ça va à la manière dont l'inscription internationale du printemps tchécoslovaque a été revisité à la lumière de l'ouverture des archives des principaux acteurs internationaux donc j'en arrive à mon deuxième point alors dans cette deuxième partie je voudrais revenir sur trois points principaux tout d'abord les réactions des puissances occidentales au printemps tchécoslovaque et à ces répressions qui sont documentées à partir de l'année 1998 c'est la loi des 30 ans grâce à l'ouverture d'un certain nombre d'archives le deuxième élément sur lequel je voudrais revenir c'est la compréhension qu'on peut avoir maintenant des ressorts de la prise de décision soviétique d'intervenir militairement prise de décision qui dans les années 90 ont été éclairées grâce à l'ouverture des archives des anciennes démocraties populaires et puis en 2008 2010 un certain nombre d'historiens russes ont publié des recueils de documents donc soviétiques sur cet aspect là et donc on a maintenant accès à des sources soviétiques enfin mon dernier point portera sur les efforts actuels pour inscrire le printemps tchécoslovaque dans l'histoire européenne en particulier grâce et je l'ai expliqué dès l'introduction grâce aux outils de l'histoire transnationale alors pardon alors donc tout d'abord premier point qu'est-ce que l'ouverture des archives des pays occidentaux peut nous apprendre on sait donc maintenant combien le printemps de Prague n'a finalement été et Michel Debré avait probablement raison qu'un événement mineur de l'histoire de la guerre froide puisque à partir donc de la fin des années 90 un certain nombre d'historiens ont publié des articles des livres consacrés aux réponses américaines, françaises, britanniques ou à celles de l'OTAN face à l'expérience tchécoslovaque et à son interruption en août 1968 tous ces historiens montrent que les chancelleries occidentales ont fait le choix du profil bas au cours de l'année 68 et se sont souvent efforcés après l'invasion de renouer au plus vite avec l'URSS pour relancer la détente je voulais un tout petit peu développer l'exemple américain mais je n'en aurai pas le temps si vous le souhaitez je pourrai lors des questions alors cette faible inscription internationale du printemps tchécoslovaque est confirmée par d'autres recherches plus récentes mais il faut quand même souligner quelque chose d'intéressant qu'on peut observer à partir des années 2000 on observe actuellement une certaine forme de réévaluation des répercussions du printemps tchécoslovaque sur plusieurs processus importants de la fin des années 60 et du début des années 70 ainsi des articles récents soulignent par exemple l'incidence du printemps tchécoslovaque sur l'oste politique ouest européenne sur la dégradation des relations entre la RFA et la France à partir de la fin des années 60 ou sur la politique étrangère chinoise en nourrissant par exemple l'escalade des hostilités qui va conduire à la crise frontalière de 1969 alors cette forme de réévaluation atteint même des sommets il me semble dans un ouvrage donc dirigé enfin publié aux Etats-Unis en 2010 et qui qualifie le printemps de Prague et son écrasement de tournant de la guerre froide et donc on voit bien l'évolution de l'historiographie et qui donne en conséquence l'impression que en gros tous les événements qui se sont déroulés dans les années 70 et 80 doivent être liés d'une manière ou d'une autre au printemps tchécoslovaque de la CSCE à Gorbatchev en passant par la crise des euromissiles ou l'initiative de défense stratégique réganienne alors cette écriture de l'histoire internationale du printemps de Prague a aussi donc bénéficié de l'ouverture des archives du bloc soviétique qui permet comme je vous l'avais annoncé désormais de mieux comprendre les ressorts de la prise de décision soviétique et notamment de revenir sur un certain nombre de thèses présentées par Yerji Valenta dans son ouvrage fondateur de 1979 et donc qui ne s'appuyait pas sur des archives russes et qui traitait de la prise de décision soviétique d'intervenir en 1968 alors que révèlent ces documents ils révèlent deux choses importantes tout d'abord ils révèlent le rôle très important des partenaires de Moscou au premier rang desquels les dirigeants ukrainiens bulgares et est allemands qui ne cessèrent de pousser à l'intervention par peur d'une contagion contre-révolutionnaire et c'est à mon sens quelque chose d'extrêmement important de montrer que les dirigeants des démocraties populaires parfois ont pu jouer un rôle dans la prise de décision soviétique c'est un exemple parmi d'autres d'autre part les documents soviétiques et en particulier donc les collections émanant du politbureau éclairent la prise de décision soviétique et montrent plusieurs choses elles montrent tout d'abord que l'opération militaire fut envisagée très précocement mais que la décision finale ne fut prise qu'au début du mois d'août car le politbureau était divisé sur la tactique en revanche le politbureau était unanime sur le fait qu'il fallait empêcher la Tchécoslovaquie d'aller trop loin dans les réformes et ce consensus contredit la thèse de Valenta qui lui voyait le politbureau comme un lieu de lutte bureaucratique il ne semble pas que les luttes bureaucratiques aient été si importantes au moment de la prise de décision le deuxième élément qui est lié au premier ces archives montrent que Brezhnev contrôlait parfaitement la prise de décision c'est-à-dire que les discussions eurent lieu quand il le permettait et il ne fut débordé ni par le KGB ni par l'armée rouge et le troisième élément c'est que les motivations à l'intervention du 20 au 21 août 1968 reposent essentiellement sur des motivations politiques et non militaires alors que Valenta mettait en avant des motivations militaires en effet ce qu'on voit à travers la lecture de ces documents enfin ce que les historiens voient je ne les ai pas consultés c'est que Brezhnev va s'inquiéter d'un certain nombre d'éléments il va tout d'abord s'inquiéter des revues très fréquentes d'Alexander Dubček de rencontrer ses homologues soviétiques et ce refus de rencontres et de communication va être perçu comme très choquant et très inquiétant par Brezhnev et le deuxième élément ce qui va véritablement inquiéter Brezhnev c'est le refus du dirigeant tchécoslovaque enfin le décalage en fait entre les propos de Dubček qui expliquait ne vous inquiétez pas tout est sous contrôle et finalement le fait qu'il ne faisait rien c'est à dire qu'il n'est pas revenu sur l'abolition de la censure et aussi sur le fait que vous n'avez pas eu d'arrestation des personnalités les plus critiques et donc pour Brezhnev ce décalage entre les promesses de Dubček et la pratique était le signe d'un manque de fiabilité voire même d'une certaine forme de tromperie et voulait dire que finalement le parti communiste tchécoslovaque ne maîtrisait absolument pas la situation et donc à terme on pourrait s'approcher d'un scénario à la hongroise cette histoire internationale du printemps de Prague s'est donc concentrée dans les années 90 et 2000 sur la compréhension des politiques occidentales et soviétiques mais elle a évolué dernièrement et je vais très rapidement résumer comme le montre un certain nombre des manifestations organisées cette année à l'occasion des 50 ans du printemps tchécoslovaque à la fois en République tchèque en France ou aux Etats-Unis ce qui est très intéressant c'est que toutes ces manifestations mobilisent donc les outils de l'histoire transnationale pour inscrire le printemps tchécoslovaque dans une perspective plus large donc à nouveau qui est une perspective plutôt par le bas et non pas au sommet et qui voudrait enfin qui cherche à montrer et qui montre que le printemps tchécoslovaque s'inscrit dans l'histoire européenne et s'inscrit aussi dans cette culture protestataire des années 60 je vous donne juste quelques exemples la semaine prochaine l'institut d'études l'institut pardon l'histoire contemporaine tchèque va organiser un colloque sur 1968 ce qui est intéressant c'est que pratiquement toutes les manifestations il n'y en a pas pas beaucoup mais les manifestations organisées par des historiens tchèques désormais se font pratiquement systématiquement en partenariat avec des historiens polonais alors que très souvent la lecture des révoltes est-européennes en Europe centrale et orientale était plutôt vue dans une perspective nationale et là l'objectif de ce colloque est de réfléchir à travers l'exemple du printemps de Prague à la crise systémique des régimes communistes et donc à nouveau de réfléchir aux phénomènes de circulation et de phénomènes transnationaux qui traversent les démocraties populaires et donc d'inscrire le printemps de Prague dans une perspective plus large qui amène finalement à l'année 1989 deuxième exemple la semaine dernière Jacques Rupnik donc professeur à Sciences Po a organisé un colloque donc lui aussi consacré à 68 et le titre était l'autre 68 les héritages du printemps de Prague dans une perspective transeuropéenne et donc on est toujours dans cette perspective transnationale et là l'objectif de ce colloque était de montrer que le printemps tchécoslovaque fait partie de notre histoire y compris à nous qui avons vécu de l'autre côté du rideau de fer et que là encore en réfléchissant aux circulations et aux phénomènes transnationaux on peut mettre en valeur et c'est l'objectif du colloque la formation d'un espace public européen dernier élément et je conclue là dessus il y a aussi toute une série de colloques plus précisément consacrés à la culture protestataire aux révoltes qui ont eu lieu au cours de l'année 68 et là encore l'idée est d'intégrer ce printemps tchécoslovaque bien sûr il y a des différences entre mai 68 le printemps tchécoslovaque on le sait tous mais malgré tout de réfléchir aux similitudes au caractère simultané de ces événements en revenant sur un certain nombre de points communs bon évidemment la jeunesse etc mais je voudrais juste souligner que souvent dans ces colloques un accent particulier est mis sur les médias et le rôle des médias dans ces différents événements et c'est très intéressant de noter que si vous allez sur le site de l'institut d'histoire contemporaine tchèque vous avez la page web consacrée donc au printemps tchécoslovaque qui était enrichie par des pages consacrées justement à la télévision en 1968 et qui montrent aussi combien vous avez une historiographie en république tchèque qui participe de ce mouvement de ce mouvement transnationaux alors pour conclure très 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 brièvement et pour revenir à la question donc posée par le monde a-t-il basculé en 1968 j'espère vous avoir montré que finalement en travaillant sur le printemps tchécoslovaque mes propos liminaires assez sombres doivent être doivent être contredits et renouveler la thèse de Jacques Rupny que je pense absolument essentielle qui est de dire que pour nous européens qui avons vécu de ce côté-là du rideau de fer il est absolument essentiel d'intégrer l'histoire de cette partie orientale à notre propre histoire je suis toujours frappée comme enseignante à quel point nos étudiants ne connaissent rien à l'Europe centrale et orientale non ça fait partie de leur histoire et je pense très important de leur enseigner de leur faire comprendre ça je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie